En pleine tournée actuellement, le spectacle Le Monde de Peter Pan était de passage au fuseau à Saint-Dizier. Cette comédie musicale retrace merveilleusement les aventures magiques inspirées du conte universel connu de tous et qui ont tant marqué notre enfance. Ça a été assez fidèle par rapport aux contes, plus que forcément au Disney. Et c'est vrai que ça retrace les aventures de Peter qui emmène Wendy découvrir le pays, nous on l'a appelé le pays de nulle part, du coup et pas le pays imaginaire. Et qui vont rencontrer Crochet avec du coup Mouche, que j'interprète, et les pirates, les enfants perdus. Et voilà cette course pour ne pas grandir et pour rester un enfant et vivre de merveilleuses aventures. Le temps d'une heure et demie, difficile pour le spectateur jeune ou adulte de décrocher des aventures magiques de Peter Pan et Wendy, qui vont devoir faire face ensemble au challenge périlleux qui les attend, quitter l'enfance. L'objectif du monde de Peter Pan c'est de faire rêver le public, de ramener, comme disait Juliette tout à l'heure, ramener les adultes, les parents à leur enfant intérieur, s'évader dans un monde imaginaire dans lequel tout est possible. Faire aussi réfléchir sur pas mal de thématiques comme la peur de vieillir, la peur de ne plus être un enfant, de perdre son insouciance. Et c'est très intéressant pour moi de travailler le rôle de Wendy par rapport à ça. Du chant à la comédie, en passant par la danse, cette création originale aura séduit par son côté immersif, en plus de ses décors ingénieux, une mise en scène finement réalisée qui se transforme en un voyage en enfance, sans retour pour les bragards. Sous-titrage ST' 501